Salut tout le monde, c'est Flooddigi et aujourd'hui je vais vous présenter les 4 outils de webdesign indispensables en 2023. Allez c'est parti ! Le premier outil dont on va parler aujourd'hui c'est Figma. Figma c'est un outil de design collaboratif qui vous permet de facilement créer des maquettes à la fois UX et UI en collaboration entre les équipes design et vos clients. Là je vous présente par exemple un exemple de maquette qu'on a réalisé pour le site Morpho et comme vous pouvez le voir on peut facilement mettre à plat l'ensemble du design mais le second avantage de Figma c'est aussi que le client peut échanger directement avec le designer en laissant directement des feedbacks sur la maquette. Ensuite on va passer au deuxième outil et cet outil c'est Webflow. Webflow c'est une révolution dans les plateformes CMS donc les plateformes qui vous aident à créer des sites internet comme UX, Wordpress ou bien Shopify parce que Webflow vous permet de créer des sites complètement personnalisés en termes de design. Cela permet de reproduire à l'identique le design réalisé sur Figma, le développer avec toutes les meilleures pratiques en termes HTML et CSS et en faire un super site Web qui rendra vos clients heureux. Le troisième outil que je vais vous présenter c'est Markup. Markup c'est un outil super pratique qui permet à votre client de visuellement mettre ses feedbacks directement sur la version Web donc la version publiée ou en tout cas en pré-production de votre site internet. Là on intègre directement le lien du site Web donc il peut facilement naviguer sur le site mais aussi voir les animations ou bien le responsive et venir ajouter directement ses commentaires. C'est un outil qu'on adore utiliser à la fois avec les clients mais aussi en interne. Par exemple, une fois le développement du site terminé, l'équipe développement peut envoyer la review à la team design avec un lien Markup pour que l'ensemble de l'équipe design fasse ses commentaires et ses retours sur le site. Et pour finir le quatrième outil que je trouve aussi fantastique c'est Loom. Loom c'est un outil d'enregistrement vidéo fantastique. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières possibles. La première c'est tout simplement vous enregistrer et enregistrer aussi votre développement. pour par exemple expliquer à votre client ou votre cliente comment utiliser le site. Mais c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser avec votre équipe pour tout simplement demander des feedbacks ou bien expliquer votre design ou bien votre développement. Voilà donc pour récapituler les quatre outils de web design essentiels à connaître en 2023 sont 1. Figma, 2. Webflow, 3. Markup et 4. Loom. Super j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout si vous avez des questions ou des outils que vous vous utilisez et que vous souhaitez nous recommander, n'hésitez pas, mettez les noms en commentaire. Sinon si vous voulez en apprendre plus sur Figma ou sur Webflow, je vous invite à aller sur la Digidop Academy. On a par exemple une formation de près de 80 vidéos qui vous explique comment utiliser Figma pour le web design. Sinon je vous invite à nous suivre sur les réseaux, on poste des tips, des tutos et plein d'autres contenus sur le sujet. Et bien sûr si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous laisser un petit like et vous abonner à notre chaîne. On poste du contenu toutes les semaines. Allez ciao !